Je ne sais pas si Pauline est en IUT, en tous les cas ici il y a un IUT, un institut de technologie universitaire, et tu voulais m'en parler Lucie ? Effectivement, alors Roubaix c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants et ceux de l'IUT de l'île 2, et bien ils sont un peu privilégiés parce qu'ils étudient dans un bâtiment qui est l'ancienne poste, vous la découvrez juste ici sur votre écran. Elle a ouvert ses portes en 1928. Alors c'est un édifice de style flamand qui est caractérisé par son campanile et par son horloge. Et petite anecdote, et bien cette horloge, ce fut la première de la région à être réglée par radio depuis la tour Eiffel. Alors ça fait maintenant presque 30 ans que l'IUT est dans ce bâtiment et les étudiants vont bientôt changer de locaux. Ils devraient arriver sur le futur campus de la gare. En ce qui concerne l'ancienne poste, la mairie réfléchit à sa prochaine réhabilitation. Merci Lucie, Lucie Chomette qui nous accompagne plus l'heure. C'est vrai que c'est bâti, je vous parlais de briques rouges tout à l'heure, on l'a bien compris. Dans le nord, entre l'épée froid, l'horloge et les briques rouges, on verra les cheminées ici principalement évidemment à Roubaix.